Même chose Il a témoigné que Job est bien Satan a dit que Job n'est pas bien Il a dit non Il a dit que Job est bien Tu veux me bousculer pour que je lui crée des problèmes Satan dit Je connais l'homme Je connais l'homme Touche-le seulement tu vas voir Pourquoi Satan insiste ainsi avec Dieu Tu ne comprends pas ça Pourquoi Satan insiste Ce que Dieu a dit sur Job est vrai Et Job craignait Dieu Donc il s'éloignait du mal, du péché Beaucoup de chrétiens font ça Ils vivent la sanctification Sans laquelle nul ne verra le Seigneur Ils sont sérieux Mais pourquoi Satan insiste sur un homme aussi sain que Job Il n'a pas compris ça Satan n'aime pas les gens sains Mais pourquoi Job là il insiste Toute la question est là Pourquoi ? Parce qu'il a vu quelque chose Dans cet homme là Il dit tu veux entendre des mauvaises paroles Il dit Dieu Touche-le Laisse-moi le Voilà J'amène mon Souvent Bon agrandis ça Tu vois ça ? Ça c'est les hommes avec leurs pensées Je reviens tout de suite L'histoire des Job Souvent Le truc qui vous retient La chose qui vous retient Est uniquement dans votre tête Regarde le cheval ou un land là Attaché à une chaise Il ne bouge pas pendant des jours Dans sa tête là La chaise là est un arbre dur Oui ou non ? C'est ça ? Dans ta tête là Pourquoi tu ne bouges pas ? Dans ta tête les pensées qui sont là-bas là Ah Satan a fait ça Satan m'a attaché Les sorciers C'est ça ? Une chaise Une chaise qui bloque tout un Tout un animal fort comme ça Regarde-le Tu ressembles à ça un peu Un petit problème dans ton foyer Tu crois que c'est un baobab Il suffit que l'animal la lève Sa tête là Et la chaise va faire quoi ? Mais dans sa tête Impossible de sortir Impossible de vaincre Voir mon frère Le combat spirituel le plus dangereux C'est la guerre des pensées C'est ça qui est arrivé à Job Il a perdu la guerre des pensées Comment Dieu va vendre quelqu'un Et la personne aura tant de problèmes Et les problèmes ont commencé à venir Qu'est-ce qui a mis les problèmes ? C'est les pensées de Job Ce n'est pas Satan Ce n'est pas Dieu Job ouvre sa bouche et il dit Tout ce qui m'arrive là Tout ce que vous avez vu là M'arrivé là C'est ce que je craignais Ah bon ? Job Dieu dit que tu es l'homme le plus sain Dieu t'a présenté comme l'homme Vraiment qui craint Dieu Et qui Regarde tu entretiens des pensées comme ça Et on découvre brusquement la vie La vie réelle mentale de Job Le gars était rempli de pensées négatives Puisqu'il dit Que maudite soit la nuit où j'ai été conçu C'est-à-dire qu'il maudit son père et sa mère Job, Job, Job La nuit où mon père est allé avec ma mère Que cette nuit-là soit maudite Et vous dites que Job est un homme juste Parce qu'il vient à l'église Et tu penses que toi tu ne commets pas adultère Tu ne voiles pas Tu ne mens pas C'est sur ça que tu te bases Alors que quand tu ouvres ta bouche là Tu es plus qu'un serpent Pourquoi Jésus disait aux scribes Races de vipères Pourquoi Jésus disait aux pharisiens Races de vipères C'est des gens sérieux C'est des gens qui ne commettent pas des péchés Qui obéissent aux dix commandements Mais pourquoi malgré ça Il les appellera de vipères C'est par rapport à quoi A leur langue Toute ta valeur C'est dans tes pensées Dans tes paroles Pas à yeux Pas dans ton habillement Pas dans ta voiture C'est tes paroles Et tes pensées Parce que la bouche ne peut pas dire Ce que la tête n'a pas pensé Ce que la pensée n'a pas programmé C'est Dieu qui le dit C'est pourquoi je fais attention A mes pensées Ah bon Job Depuis longtemps Tu attendais La destruction de tes richesses Tu attendais La mort de ton bétail Tu attendais La mort de tes enfants Tu attendais Que ton corps soit atteint de cancer Quand tu attendais tout ça Je dis oui Ce que je pense là Ce que j'ai entretenu là C'est ce que j'ai Pourquoi tu n'entretiens pas De bonnes pensées Basées sur Dieu Pourquoi toi tu penses tout le temps Aux échecs Pourquoi tu penses tout le temps A la pauvreté Pourquoi tu penses tout le temps Que ça n'ira pas Pourquoi tu ne repousses pas Ces pensées là Pourquoi Tu vas tomber Tu vas mourir Ton mari va mourir Tes enfants vont mourir Pourquoi tu es dans ça Pourquoi tu entretiens ces pensées Tu as dit qu'un homme est tel Que sont ces pensées Tu as un effort au moins Tu as dit je ne peux rien faire pour toi Si tu entretiens ces pensées là Moi je ne peux rien Ça va t'arriver Aucun homme ne peut changer les pensées Ni ses propres pensées Par l'imposition des mains Par le jeûne de la prière Il faut les changer seulement Les gens écoutent les messages Après ils m'écrivent Parce qu'il faut prier Je ne veux pas prier pour toi Change tes pensées C'est toi qui les a mis là-bas Change-les Il n'y a rien C'est toi qui les a mis là-bas Pourquoi tu penses négatif Pourquoi toi tu penses négatif Qui t'as dit Qui t'as dit Une femme Tout le temps elle pense que son mari En allant en voyage Va faire accident Madame pourquoi tu Non 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 Bon Vous savez On ne sait rien Un jour on est venu lui dire Ton mari a fait accident Il est mort Je ne savais où Tu ne savais rien C'est toi qui as provoqué La meurtrière de ton mari C'est toi qui as tué ton mari A tes pensées On doit t'arrêter Et quand on veut parler à Job Il a commencé la propre justice C'est vrai que ses amis Ne l'ont pas consolé Il a commencé à parler A se justifier A se justifier par rapport à Dieu Et tu as dit Job Ce n'est pas ce que tu fais là C'est ce que tu es là Que moi je regarde Mais Seigneur J'aide les vieillards Tu dis j'ai vu ça là Ce n'est pas à cause de ça Que Satan t'a attaqué Je ne regarde même pas les vierges Dieu dit ce n'est pas à cause de ça C'est ce que tu as entretenu dans tes pensées Tout ce qui est arrivé là C'est ça C'est pourquoi sa femme est venue lui dire Maudit Dieu et meurt Comment une femme va dire à son mari Maudit Dieu et meurt Quand tu m'as dit que ton duel est bon Tu as dit que Dieu fait ceci ou cela Dieu nous protège Il y a toi-même C'est toi-même qui as attiré ça Donc Maudit Dieu et meurt Maudit Dieu et meurt Il a dit Qui est celui-ci-là Qui obscurcit mes dessins Pas la job comme celle-là Mais ce que tu es en train de dire Mais c'est terrible C'est comme si Dieu disait Je suis déçu T'as ma manière de parler là Et moi je t'ai présenté à Satan Comme quelqu'un de bien Et je ne savais pas Que tu es en train de dire Des pensées comme ça Écoutez les gens autour de vous Quand ils parlent là Quand ils parlent d'eux-mêmes Ils se méprisent Ils se diminuent Ils se dévalorisent Nous autres là Ah bon ? Vous autres là Il y a quoi ? Est-ce que nous autres l'ont peur ici ? Ok Tu ne réussiras pas Tu ne réussiras pas Sois sûr Va prier Tu ne réussiras pas Tu as déjà dit Que tu as un échec Ta prière ne changera pas ça Regarde Assois-toi Et regarde les événements Passés dans les Dans les cinq dernières années De ta vie là Tu dois voir Que ces choses là Tu les avais en toi Je vous ai dit J'allais prendre une feuille Ça fait trois semaines Je vous ai dit ça Prends une feuille Et mets Pensées Dis à Dieu Révèle-moi mes pensées là Et toi même Tu vas savoir d'abord Les pensées que tu as Écris-les Écris-les Écris les pensées Un moment donné Tu vas poser le bic là Tu vas commencer à pleurer Mais ça va pas que tu t'es négatif Comme ça C'est ça qui suit ta vie C'est ça qui suit ta vie Mais pourquoi quand je dis Au nom de Jésus Les démons s'en vont Non Le nom de Jésus Chasse les démons Le nom de Jésus Ne chasse pas les pensées Pourquoi Applique ça Dis au nom de Jésus Mes pensées Soyez renouvelés Dieu va te dire non Il dit Ne sois pas Ne te conformes pas Il dit Sois renouvelé On a parlé de prière Romains 12 Ne vous conformes pas Au présent siècle mauvais Mais soyez Donc transformés Par le renouvellement De votre intelligence Afin que vous discerniez La volonté de Dieu Ce qui est bon Ce qui est agréable Ce qui est parfait C'est ça qu'il dit En Romains 12 La puissance des pensées C'est ça que Dieu a donné C'est le seul point d'accès A l'ennemi Dans ta vie C'est les pensées Il ne peut pas T'attaquer ailleurs Si ce n'est pas tes pensées Il ne peut pas t'attaquer ailleurs Est-ce que ça va aller ? Est-ce que mes enfants vont réussir ? Est-ce que mon mari même Tant, tant, tant Non Est-ce que mon mari Pourquoi tu entretiens ces pensées D'où ça vient ? Ça vient d'où ? Est-ce que je n'ai pas mouru de cancer Comme ma tante Elle a eu cancer de sein Chez nous là Chez nous là On nous a dit que notre quoi 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 Notre gêne Notre dé Quoi 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 Mais bon Quand tu parles à écouter un docteur Qui te maudit Toi tu es chrétienne Si ta tante est morte Le cancer de sein Tu n'es pas le prochain candidat Mais tu vas t'asseoir devant un docteur ignorant Qui va te dire En tout cas Selon la science Qui t'a dit C'est quelle science Depuis que tu sors de son bureau Tu n'as plus la peine Chaque fois tu tattes ton sein Chaque fois Quand il y a un petit truc Un petit bouton Tu tattes Un jour tu vas te lever Et il y a le cancer On a vu plein de cas On s'atture vos pensées Des choses comme ça Je savais où Tu savais quoi Tu ne savais rien Tu savais Qui t'a dit ça Tu dis Adam où es-tu Je suis là Mais pourquoi tu es là-bas J'ai entendu ta voix J'ai eu peur Et je suis nu Tu dis ah bon Cette information Vé de qui Qui t'a parlé Qui t'a parlé Tu as prêté tes pensées A qui Vous parlez comme ça Adam Il a dit ah bon Il a dit ah bon Chaque fois je viens Toi et ta femme On est en communion Je retourne Je vous laisse la paix Pourquoi aujourd'hui je viens Tu me dis que Tu as entendu ma voix Tu as eu peur Parce que tu es nu Qui t'a donné cette information A qui tu as prêté ta pensée Pour mettre ça là-dedans Il a dit ah bon La femme que tu as mise à côté de moi Il veut Il veut Prendre son truc Mettre sur Dieu Combien des mamans Bloquent leurs filles Une vieille fille Comment une maman Pense que ses filles Ne vont pas se marier Je ne sais pas Pourquoi vous aimez Les pensées négatives Vous dormez avec ça Pourquoi 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 Toi tu vas te coucher A 22h A 2h du matin Tu ne dors pas encore Tu n'es pas malade 4h de temps Tes pensées T'ont bloqué 4h de temps Dans ton lit Et à la 4ème heure Tu as prié Avec ton mari A 22h Au bien Tes enfants Je veux dire Que Dieu Merci Pour la bonne nuit Que tu nous donnes Le sang De Jésus Et Dès que tu as Tu es venu de prier Tu es couché Une pensée vient Tu prends cette pensée Au lieu de la repousser Tu la prends Tu la développes A 4h du matin Tu es en train de pleurer 4h de temps Tu as causé avec toi-même Tu t'es jugé toi-même Tu t'es frappé toi-même A 4h Tu es en train de pleurer Personne n'a causé avec toi Personne ne t'a giflé C'est toi-même Qui es en train de pleurer Et tu veux que Dieu t'aide Il va t'aider comment ? Même ton mari va t'aider comment ? Il va t'aider comment ? Donne-moi la raison Pourquoi tu pleures Tu suis malheureuse Tu es malheureux en quoi ? Quand tu t'es couché Vous avez dit gloire à Dieu 4h du matin Toi tu pleures Il t'a frappé Et pensé C'est pourquoi les gens disent Il y a eu ça Il y a eu ça C'est ça C'est ça qui bloque les chrétiens C'est pas autre chose Ça c'est le résumé Pour nous permettre Dieu voulait en mercredi On va attaquer Ephésiens 6 là On va attaquer Ephésiens 6 là Mon frère et ma soeur Ça c'est sérieux C'est sérieux Les pensées Non Les pensées Les pensées Les pensées sur des gens Les pensées sur toi-même Quand tu vois quelqu'un Moi je crois Et puis que Cette personne là Elle ne doit pas m'aimer Qui t'a dit Le monsieur a des problèmes Cette femme a des problèmes Vous n'êtes jamais rencontrée Comment toi tu peux t'asseoir Pour dire que cette personne là Moi je ne crois pas qu'elle m'aime Elle t'entend Ce sont tes pensées Tu vas développer des choses sur elles Le jour que tu connaissas la vérité Tu as honte aussi d'aller te répentir Et tu as maintenant un problème sur toi Ça ne va pas Pourquoi ? Pourquoi ? Tu sens des choses Mais tu dois bien réfléchir Pour savoir pourquoi Les gens se lient comme ça Dans le progrès Si Dieu dit Si tu t'es enlacé par tes propres paroles Il faut te détacher toi-même Jésus a dit aux parents de Lazare Moi je donne la vie Mais vous l'avez attaché là Déliez-le Moi je ne délie pas Lazare C'est vous qui l'avez lié Je vous ai dit que la maladie là Elle n'appartient pas à la mort Vous êtes entêté Vous êtes parti le lié Le mets dans le tombeau Moi je donne la vie Maintenant les liens que vous avez mis sur Lazare là Déliez-le vous-même Dieu te dit aujourd'hui Il faut te délier de tes pensées Mais regarde comment Tes pensées et toi vous êtes devenu un Regarde comment tu raisons Tout ton raisonnement est sur toi C'est des raisonnements négatifs On n'aura pas de travail ici On va mourir ici Et tu chantes des chants On dit c'était la vedette là Qui a chanté Le pays va sombrer Toi tu chantes que dans ton pays Où tu es ça va sombrer Il va sombrer le premier Pourquoi vous suivez les pensées négatives Des chants Ignorants comme ça Pourquoi Il y a tellement Tellement de choses Il bloque les gens Il bloque Tout le monde Les politiciens parlent mal Les hommes de Dieu parlent mal Les hommes d'affaires parlent mal Tout le monde parle mal Ils pensent mal Et ils veulent que ça aille Ils veulent que ça aille Ça ne peut pas aller Il ne faut pas aller mal pour être bien C'est ça que les journaux aussi aiment Une nouvelle bonne là Ils n'aiment pas ça Il faut toujours de mauvaises nouvelles Comment voulez-vous qu'on remplisse Notre air Notre espace Notre atmosphère Des paroles négatives Des pensées négatives Tout 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 Et on va être heureux On va être heureux Comment ? Réfléchissez-vous Tu es seul Régulièrement tu es seul Avec qui tu cours Tu cours avec toi Toi-même Tout le temps Ce n'est pas avec ta femme Ce n'est pas avec ton mari La plupart de tes causeries C'est avec toi-même Dans tes pensées Tu es ton propre partenaire de causerie C'est toi-même Et c'est dans ce temps de causerie Que tu décides beaucoup de choses Que tu vas exécuter Qui sont mauvaises Personne ne devient voleur Par acte On devient voleur Par la pensée Tant que tu n'as pas pensé Que tu vas voler Tu ne peux pas 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 voler Aïe Comment tu vas voler Tu ne vas voler Tu ne vas voler Tu n'as pas dans ta pensée Que toi tu vas voler Tu vas voler Tu ne vas voler Personne ne peut devenir meurtrier S'il n'a pas pensé d'abord au meurtre Tu ne peux pas voler 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 Ce n'est pas de te justifier Tu ne peux pas t'en sortir Devant Dieu Tu ne peux pas t'en sortir Dieu a dit à Caïn Le péché est couché à ta porte Tu ne connais pas le système de péché Je viens te prévenir Le péché est couché à ta porte A quelle porte ? Tu es pensé Comme moi je connais les pensées Les parents ne connaissent pas les pensées Personne ne connaît les pensées Je viens te dire J'étais vu assis là-bas Quand j'ai dit que ce que tu as fait n'est pas bien Et que ce que Abel a fait c'est bien J'ai vu dans ta tête là Des choses noires qui ont commencé à Chouer Ce sont tes pensées Et j'étais suivi Tu es arrivé à un point là Si je ne t'avertis pas Je ferais une faute contre toi Tu ne connais pas le péché C'est pourquoi je suis descendu moi-même Dieu Je n'ai pas dit à ton père de parler Je suis descendu moi-même Dieu Pour te dire Cain Le péché est couché à ta porte Toi Lève-toi Et domine sur lui Le péché est couché Il n'est pas encore débo Quoi donc ? Tiens-toi débo Pour dominer le péché qui est couché Non, non, non Quand Dieu est parti Cain a continué Quand il a continué Le péché s'est levé Quand le péché s'est levé Le péché maintenant entraîne Cain Qui a dit qu'on peut tuer quelqu'un ? Cain n'a jamais vu quelqu'un tuer quelqu'un Qu'il lui a dit C'est ça Il n'a pas vu quelqu'un tuer quelqu'un Tu ne peux pas accuser quelqu'un Tu sais ce que tu as fait là ? Tu ne peux pas accuser quelqu'un Il l'a tué C'est pourquoi Dieu dit Ah non Je ne peux pas laisser ça passer Tu vas être maudit Moi-même Dieu Je viens te dire Le péché est couché Je donne la puissance Je te dis Lève-toi de domine Dieu te dit Femme Pardonne Je te dis Pardonne Tu ne veux pas pardonner Tu seras maudite Jouez avec ça Jouez avec votre vie Mais laissez les gens vous mentir Je dis à Cain Tu seras maudit Moi-même je ne peux pas me déplacer Tu honorer T'avertir Tu donner la puissance Tu rejettes ma puissance Et tu fais ce que tu veux Tu seras maudit Jouez avec votre vie Je ne peux pas accuser les gens 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 et puis il y a une qui a dit ah Dieu m'a dit que c'est la femme là qui a tué son mari qui a tué son mari ah bon ? tu es sûr ? la femme là a souffert quand elle va à l'église quand elle s'assoit sur un banc tout le monde quitte le banc elle ne comprenait pas ça circulait dans l'église c'est elle qui a tué son mari on ne dit pas comment elle a tué pourquoi elle a tué mais simplement quelqu'un pense qu'il a eu une révélation Dieu va donner une révélation comme ça c'est Satan qui a donné une révélation c'est quelqu'un qui a osé lui dire ah si tu vois que les gens te fuient là on a prophétisé que Dieu a dit que tu as tué ton mari il dit ah bon ? j'ai souffert avec mon mari j'ai entretenu mon mari quand il souffrait là voilà la maladie que les docteurs ont dit c'est une hépatite vous voyez ? on est déjà en train de la tuer n'ouvre pas ta bouche pour dire à quelqu'un qu'il a tué quelqu'un en Afrique là je reçois du courrier à gauche à droite je lis ça même ce matin encore je lisais le courrier d'une femme là sa belle famille l'a abandonné mais dès que quelqu'un meurt seulement c'est sa femme qui l'a tué elle essaie de penser en Afrique là et parmi les chrétiens vas-toi t'asseoir pour dire que telle personne est morte c'est sa femme qui l'a tué tu n'as pas de preuve et tu veux que Dieu te laisse tu vas souffrir entre les mains de Dieu ce matin même il a ouvert mon téléphone quelqu'un est meurtrier comme ça personne ne peut mourir normalement en Afrique c'est la femme qui les a tué et toi tu dis ça comme ça à la légère tu as accusé quelqu'un de meurtrier tu verras ce qui va t'arriver il ne faut pas enlever ça il ne faut pas enlever tu verras ce qui va t'arriver tu ne mourras pas sans avoir payé ça pensez 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 oh mon frère j'insiste sur ça c'est le résumé total de ce qu'on a vu au mois d'août Dieu voulait mercredi je me mets Ephésiens 6 on va voir ce qu'on va attaquer Ephésiens 6 verset 10 vous voyez tout ce qu'on va attaquer en septembre il dit au reste fortifiez-vous dans le Seigneur la guerre spirituelle dans laquelle on rentre là voici les stratégies les tactiques les armes tout ce que Dieu nous donne déjà on n'a pas besoin d'aller à gauche à droite regarde bien le premier élément ne pas prier et gêner fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante c'est ça tout ce que je veux faire dépend comment je dépends de Dieu qu'est-ce que j'ai accepté il dit fortifie-toi dans le Seigneur par sa force toute puissante c'est le premier élément que je dois maintenir toute ma vie en gardant les pensées il ne faut pas abandonner les pensées là les pensées là sont ton fondement on n'est pas en train d'abandonner pour aller à un nouvel tu es comme ça quand on va sur un nouveau thème toi tu as déjà oublié l'ancien thème non 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 on est en train de construire on a mis une brique on va mettre une autre brique la brique passée on ne va pas enlever elle va servir pour soutenir la nouvelle brique voilà tu n'as pas dit que tu aimes un nouveau modèle là non non je vous parle non il y a des femmes ici c'est ça on est dans le nouveau thème maintenant sans la brique qui est précédée là tu en veux pas aller donc ici sur tes pensées renouvelées là on te dit fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante c'est pas fini la suite pourquoi revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pas les armes d'abord le Seigneur lui-même d'abord fortifie-toi dans le Seigneur maintenant revêt toutes les armes de Dieu pourquoi afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable où est-ce que tu vois prière et jeûne ici où tu vois prière et jeûne ne crois pas la prière des jeunes qui m'ont aidé pour mais ça c'est le temps que je passe avec Dieu ça c'est ma relation avec Dieu mais pour la guerre regarde bien la prière aura sa place mais à quel endroit regarde bien le mal du Seigneur les armes de Dieu pour faire quoi afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable il va t'expliquer maintenant il dit car pourquoi il a dit ces deux versets là il va t'expliquer pourquoi il dit car il dit mon enfant si tu ne veux pas ça là regarde bien car n'ont pas lutté contre la chair et le sang mais contre regarde bien regarde bien regarde le gouvernement satanique ce qu'il a déployé pour lutter premièrement les dominations quelle est leur position tu ne connais même pas ça toi tu dis des choses tu ne connais pas leur position c'est comme dans l'armée il y a les nouvelles recrues après il y a le caporal ensuite caproachef sergent on t'entend de parler de l'armée d'attaque de satan les dominations quand on va voir quel est leur rôle c'est eux qui te dominent dans ta manière de vivre là ils te dominent les petits démons mais qui te dominent les autorités vous comprenez domination dominateur autorité on monte de nouveau encore au dessus des autorités il y a les princes de ce monde de ténèbres les princes lui-même il les appelle le prince de l'air mais on dit les princes ceux qui sont élevés ils sont élevés dans une position si tu ne les connais pas comment vas-tu les combattre on dit ah non non on va faire combat tu connais c'est ça tu ne les connais pas et tu veux t'engager dans un combat dans une guerre allons au niveau supérieur contre les esprits méchants dans les lieux célestes regarde la hiérarchie les princes maintenant les esprits méchants quelle est leur position les lieux célestes pour combattre les esprits méchants dans les lieux célestes si tu ne sais pas que toi-même tu as été ressuscité et assis avec Christ dans les lieux célestes ce sont ceux qui savent qui sont assis avec Christ dans les lieux célestes qui peuvent combattre les esprits méchants dans les lieux célestes ce ne sont pas ceux qui sont en bas ce ne sont pas les chrétiens charnels qui peuvent vaincre les esprits c'est pourquoi ils ont des problèmes c'est pas n'importe quel pasteur c'est même pas n'importe quel prophète c'est pas n'importe quel apôtre dans quelle catégorie tu es dans l'armée de Dieu quelle est ta position dans l'armée de Dieu si tu es un caporal on ne va pas t'envoyer à la place du capitaine non vous croyez que vous pouvez vous lever comme ça dire ceci c'est un combat c'est une guerre quelle est ta position lieu céleste lieu céleste là-bas c'est les esprits méchants on te dit qu'il envoie des esprits méchants enfin ces esprits méchants là tu dois connaître ta position tu es assis dans le lieu céleste en Christ au-dessus de quoi va lire tout ce qui est écrit ici va lire dans Ephésiens 2 Ephésiens 1 va dire quoi on dit au-dessus de quoi des dominations des princes c'est ta position comme ça si tu ne connais pas ça comment tu vas faire pourquoi c'est les petits démons de quartier là qui se promènent dans le quartier là qui t'embête un peu il est organisé il est organisé il est organisé prends Ephésiens 1 verset 20 à 23 tu vas comparer à ça tu verras tu es assis au-dessus de quoi c'est-à-dire il est organisé il est organisé bon laisse ça tu nous amènes dans Ephésiens 2 Ephésiens 1 Ephésiens 1 s'il te plaît Ephésiens 1 verset 20 c'est ça Ephésiens 1 voilà il a dépris sa force en Christ en le résistant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes si tu avais lu Ephésiens 2,6 tu vas voir que là où Jésus est assis dans les lieux célestes là Dieu t'a ressuscité aussi et t'a fait asseoir dans ces lieux là donc tu es là-bas mais regarde maintenant regarde tout ce qu'il y a en dessous de toi au-dessus de quoi toute domination alors quand on regardait la classification de l'armée de Satan il croise par quoi l'air mais si toi tu sais où tu es placé les dominations là et l'autorité est quoi regarde bien quoi regarde la puissance regarde les princes là toute dignité et tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents et dans les siècles à venir tu ne connais pas tout ça là Dieu promets au nom de Jésus au nom de Jésus les filles de Seba ils ont fait ça ils ont eu problème c'est de ça qu'on va parler Dieu voulant dans ce mois de septembre mais connais-tu ta place connais-tu ta position on dit lui il est en haut au-dessus de tout tu es assis là-bas au-dessus de tout mais si toi la pensée est que toi tu es un petit chrétien il faut un prophète il faut un apôtre pour travailler ça là tu vas souffrir l'apôtre n'a même pas fini avec sa famille il n'a pas fini avec ses affaires il va te délivrer comment ça c'est une affaire tous les jours l'apôtre est chez lui le prophète est chez lui il peut venir te décommer le pasteur est chez lui il peut venir te décommer on te dit tu es assis tu es assise on te dit qu'au-dessus tu refuses ça tu veux que quelqu'un quitte son quartier il va venir parler il va venir une heure de temps quand il a fini de parler au moment où le prophète parle les démons reviennent tu n'as pas entendu Jésus que quand ils quittent une maison ils vont revenir avec cette autre démons on vous donne des enseignements non non vous voulez écouter sur les réseaux sociaux écoutez sur les réseaux sociaux continuez continuez nourrissez-vous des réseaux sociaux non vous voulez la facilité qu'on vous montre qu'on vous montre que vous êtes ici ou celle-là on dirait que quand un démon est chassé il revient comment le pasteur a quitté la maison là la maison n'est pas nettoyée ils vont revenir si dans une maison il y a une viande pourrie les mouches viennent quand tu prends le parfum tu mets les mouches n'aiment pas l'odeur du parfum elles s'en vont mais quand l'odeur du parfum va partir les mouches reviennent si ta vie n'a pas changé si tes pensées n'ont pas changé on n'a qu'à changer n'importe quel démon ils vont revenir tes propres pensées vont attirer les démons là pour venir ils ne donnaient pas accès au diable c'est pourquoi il dit comment en renonçant au mensonge en disant la vérité Ephésiens 4 si tu renonces au mensonge tu dis la vérité tu ne donnes pas accès au diable si tu arrêtes de voler et tu travailles tu fermes la porte au diable si tu pardonnes et tout cela tu fermes la porte au diable parce qu'il y a deux choses qui arrivent quand tu donnes accès au diable ça veut dire dans le même passage il dit c'est parce que tu as attristé le Saint-Esprit alors on vous donne la voix non non vous ne voulez pas ça vous voulez que quelqu'un vienne prier pour vous quelqu'un vient vous délivrer il va vous délivrer de quoi ? vous avez déjà délivré la puissance des ténèbres ? vous avez déjà délivré de ça de la puissance des ténèbres ? il va me délivrer de quoi ? le type là il vient il va me délivrer de quoi ? si Jésus ne m'a pas délivré pourquoi il va me délivrer de quoi ? le ministère de la délivrance vous avez vu ça où le ministère de la délivrance ? dans la Bible à qui Dieu a donné le ministère de la délivrance ? dans la Bible tout le monde on dit chasser les démons moi aussi femmes, hommes, enfants tu dois chasser les démons on n'a pas dit il y a un ministère de délivrance c'est ça qui fait que le Saint-Esprit est triste non, ils sont sous le sang bon on va s'arrêter là mon cher ami on prend ces choses va étudier encore on va prendre la Bible moi je ne parle pas au hasard c'est toute la Bible si tu veux te tromper il n'y a aucun problème trompe-toi toi-même tu verras ce qui va arriver Dieu est bon c'est pourquoi il te donne l'enseignement il te donne l'enseignement il va faire ton expérience il n'y a aucun démon qui est fort par rapport à toi aucun démon ne peut te dominer il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents je vous ai donné j'ai besoin de jeûner Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire je vous ai donné je ne vous ai pas d'aller prier je vous ai donné le policier ne sort ne part pas prier le commissaire avant d'aller sur la route pour arrêter les camions il ne part pas demander la permission au commissaire pour arrêter un voleur quel que soit le gangster le voleur quand le policier met son habit il sort il a l'autorité d'arrêter le voleur il n'a pas besoin d'aller voir le commissaire il n'a pas besoin d'aller prier je ne peux arrêter le voleur le policier a l'autorité à tout moment tout moment il y a l'autorité à tout le monde il refuse qui vous a dit qu'il faut l'appeler le pasteur le prophète qui vous a dit ça tu as vu ça dans la Bible où ? ce sont nos habitudes là on ne veut pas obéir on rend les gens responsables de notre vie je ne suis responsable de la vie des personnes ni de la vie de mes enfants quand ils ont grandi ni de la vie de ma femme ma femme n'est pas responsable de ma vie on prie l'un pour l'autre mais je suis responsable de ma propre vie je serai devant Dieu Dieu ne me demandera pas ce que ta femme a fait pour toi ce que tes enfants ont fait pour toi Karambiri, Mamadou, Philippe voilà ce que tu dois faire je t'ai tout donné as-tu fait ? ici il dit non à rien de moi chacun d'entre nous je ne veux pas pleurer ils sont tous les gens je ne veux pas pleurer le téléphone qui est en quoi il faut prier pour moi les hôtels sataniques quel hôtel ? toi même tes hôtels quoi ? un bel hôtel c'est un bateau comme ça c'est un hôtel de quoi ? un bel hôtel il était en Samarie là le plus grand sortier de Samarie il est venu à la réunion de Philippe là il a pu tuer Philippe Simeon a pu tuer Philippe quelqu'un vient rentrer dans ton territoire le territoire on appelait Philippe là Simeon quoi ? la grande quoi ? la grande puissance il était le dieu de Samarie la grande puissance un petit diacre appelé Philippe il y a un évangéliste un diacre qui est persécuté avec les autres juristes il fuit il fuit par peur il fuit il rentre en Samarie ça là vous devez avoir honte vous devez avoir honte ancien diacre là vous devez avoir honte femme là vous devez avoir honte il rentre en Samarie il commence à apprécier Christ Simeon est arrivé ah les gens du Simeon est arrivé le petit aura problème il va mourir ici le sorcier là va le maudit Simeon a tout essayé tout tout pourquoi j'ai dit ça ? Valida Act comme il a tout essayé qu'est-ce qui se passe ? il lance la pelle tous ceux qui ont des problèmes tous ceux qui ont des fétiches tous ceux qui ont des gris-gris toute la ville voit le grand magicien le sorcier des sorciers il voit Simeon venir avec une charrette tous les objets magiques il vient les mettre au pied du petit Philippe les gens ont dit Kavako c'est pas possible c'est Simeon on dit oui l'homme qui fait peur à tout le monde là on dit oui qu'est-ce qui s'est passé ? on ne sait pas il est venu dire à Philippe et c'est fini quand il est parti à la maison toute sa puissance est partie il veut pas dégêner pour finir la puissance de Simeon dis-moi un peu dis-moi un peu dis-moi un peu pendant 20-30 ans je me promenais de pays en pays j'ai visité des pays comme l'Inde toutes sortes de choses comment un africain je suis seul je suis là-bas je suis à New Delhi je suis à Madrasa je suis à Bombay je suis dans ces endroits comment les sorciers comment en Thaïlande tous ces endroits là je suis seul et si je meurs là-bas personne ne sera aussi mort comme ma femme qui sait que je suis allé en Inde pourquoi je parle ? quel sorcier ? non attends écoute-moi ça c'est la matrice pourquoi vous diminuez votre Dieu là ? il faut que vous vous jeûnez prier pour donner la force à Dieu Dieu vous a donné tout si je jeûne j'ai pris là pour arranger ma propre vie ça ne va pas dans ma vie ils m'ont même m'humilier devant Dieu je crie à Dieu Isaïe 5 ans et 28 il est le vrai jeûne ils ne sont pas méchants les jours ne fatigue pas ta servante elle vient je m'en vais et me répentir devant Dieu mais je ne peux pas demander par le jeûne une force à Dieu j'ai déjà la force mais ça ne fonctionne pas parce que je vis mal je pêche je m'en vais confesser mon péché je pleure devant Dieu et le sang de Jésus me lave quand j'ai fini ça peut marcher encore voilà le rôle du jeûne de la prière il n'y a pas le jeûne qui va te donner la puissance tu as déjà la puissance allez fais de toutes les nations chassez les démons guérissez les malades c'est ton coeur mauvais qui te bloque c'est ta méchanceté qui te bloque ce sont tes péchés qui te bloquent je l'ai prié confère tes péchés là où ils sont d'accord mais pas pour que tu aies la puissance non quand l'essence est finie dans une voiture c'est pas en priant en jeûnant que la voiture va démarrer va mettre l'essence là-dedans la voiture va démarrer il ne faut pas compliquer les choses ici il ne faut pas compliquer nous fatiguer avec jeûne et prière jeûne et prière jeûne et prière toutes les religions jeûne et prière là où tu es là en Inde il prie au moins plus de 200 jours par année les chinois prient les hindous prient jeûne il n'y a pas une religion jeûne pas on ne prie pas ton péché est là le jeûne ne peut rien faire le jeûne vient enlever et maintenant Dieu te dit va quand on a tué des gens on a tué des gens avec on a tué des gens avec autant de Josué il a conseillé à aller jeûner et prier Dieu dit il faut arrêter lève-toi moi j'ai parlé on n'a pas obéi j'ai dit de dévouer par interdit tous les biens de Jéricho j'ai dit de ne pas toucher les biens qui sont à Jéricho il faut les dévouer par interdit vous partez à Jéricho les mirelles sont tombées et vous partez prendre les objets de Jéricho amener dans vos maisons il dit quoi que vous fassiez vous serez vaincu vous ne pourrez pas résister c'est ça que je vous dis là il ne faut pas résister ils sont en train de prier Dieu dit lève-toi c'est quelle histoire ça le temps jeûne et prier jeûne et prier lève-toi ah bon pour faire quoi lève-toi le jeûne ne marche pas ici vous avez désobéi il faut réparer appelle les gens qui a pris les objets par les choses par tribu une tribu a été désignée par grande famille une grande famille a été désignée par famille une famille a été désignée Josué Diou Akan ton fils qu'est-ce qui s'est passé regarde regarde les cadavres regarde ces pères ces pères de famille ils sont morts regarde regarde ces maris qui sont morts qu'as-tu fait ah il dit ah bon j'ai vu il dit ah bon tu as vu une mauvaise vision et après j'ai vu là j'ai désiré ah bon j'ai désiré tu n'as pas pensé que ça peut coûter cher et tu as fait quoi j'ai pris ah bon tu as pris et tu as fait quoi je suis allé cacher dans ma tente quand Akan a ramassé tout ça là il partait dans sa tente là sa femme n'était pas au courant ses enfants n'étaient pas au courant mais le ciel était au courant le ciel le regardait Satan le regardait je vous ai dit à toujours trois personnes que vous ne pouvez pas échapper Satan Dieu et vous même vous ne pouvez pas vous tromper vous même vous ne pouvez pas tromper Dieu vous ne pouvez pas tromper Satan il ne faut pas vous leurrer à ça vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas Akan vous arrêtez ça il dit à bon quand papa bon Dieu regarde Akan son nom signifie inquiétant Akan veut dire inquiétant il n'a pas inquiété sa famille il est battu sous Satan il a pris une daba il a creusé le ciel il attrape la tête papa bon Dieu il attrape la tête comment un homme va enterrer sa femme et ses enfants vivants Akan tu ne veux pas retourner déposer les objets là il creuse il creuse il prend les objets là il les met là il les enterre le ciel dit la pauvre femme en train de préparer les enfants sont en train de jouer leur papa les a enterrés regarde les pensées c'est quelqu'un d'autre vous l'accuser quelqu'un il y a ça 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 malheureusement à cause de ce qu'il a fait il a fait mourir des pères des familles il a fait mourir des maris et quand on dit ça Josué dit ça il dit à bon tu as fait ça Akan tu as fait ça Akan tu as fait ça il n'y a pas de pardon ici tu vas payer on dit attrapez-le on l'a attrapé attrapez sa femme on attrape la femme qu'est-ce qu'il y a on attrape les enfants innocents on les lapide vivants ils sont morts les pensées de quelqu'un la perte de combat spirituel c'est ça il ne faut pas accuser qui que ce soit tout ce que tu fais vient de là il faut arrêter ça il faut te répentir ne demandez pas ton adieu ne te leurres pas toi qui as la télévision qui nous regardes là même chose dans les réseaux sociaux même chose il faut arrêter les pensées c'est ça qui détruit les chrétiens c'est pas Satan Satan peut me détruire comment Satan peut te détruire comment depuis que tu dors là Satan est venu te gorger dis Satan était fort quand tu dors tout seul là Satan est venu te frapper dis Satan est fort il t'a déjà frappé il t'a déjà giflé ce sont tes péchés tes pensées qui se mettent en acte c'est ça qui te fatigue il faut te prendre au sérieux je te parle je ne veux pas à moi c'est ça que j'ai fait je m'assoie tu ne peux pas tromper quelqu'un tu ne peux pas tromper tu peux tromper tes chrétiens mais tu vas te tromper toi-même tu ne peux pas tromper Dieu tu ne peux pas tromper Satan si tu es bête et tu crois que tu trompes quelqu'un ça te regarde c'est comme ça que je me juge moi-même pas besoin que tu me juges moi-même je me juge comme ça je ne suis pas bête je suis intelligent je me garde moi-même Dieu a dit veille sur toi veille sur toi veille sur toi voilà je suis pasteur mais veille sur toi ce titre là ne veut pas te garantir vous trompez on va prier excellent père nous terminons cette série sur le combat spirituel du mois d'août nous sommes au 1er septembre et nous savons une chose que nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes c'est pourquoi ce midi là avec tes enfants nous nous accordons pour nous prendre au sérieux pour prendre ta parole au sérieux pour que ce que nous avons entendu pour le résumé du combat spirituel que nous prenons ces choses là et nous les discernons pour marcher selon ta volonté merci pour ton amour et ta grâce merci pour ta fidélité merci pour tous tes bienfaits je vais continuer à prescrire cela dans les pensées des coeurs des gens ils n'oublient pas que toute leur vie ils sachent que la guerre des pensées est une réalité quotidienne à chaque instant Satan assaille nos pensées nous donnons nos pensées à l'ennemi à ses mensonges à ses séductions mais enseigne-nous Seigneur à tenir ferme afin que nous puissions résister aux pensées sataniques Père merci pour tous tes bienfaits sois béni et sois loué sois glorifié parce que tu es le roi des rois tu es le Seigneur des seigneurs tu es le Dieu en qui il n'y a aucun homme de variation nous te sommes reconnaissants ce midi là que toute la gloire soit à toi sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus Amen Amen et Amen c'est lui qui doit conduire voilà donc je vais passer au Maroban pour conduire la deuxième partie gloire à Dieu j'ai dit gloire à Dieu est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu ce matin Alléluia ce sont des paroles esprit et vie que notre Dieu nous a servi ce matin à CHINÉRE à et à à à Sous-titrage ST' 501